Salut tout le monde ! Beaucoup de personnes ont peur de la mort. Mais connaissez-vous vraiment la personne qui viendra arracher votre âme quand votre heure sera venue ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la grande faucheuse. Allez, c'est parti ! Alors, la faucheuse ou grande faucheuse désigne la mort. Cela exprime une allégorie de la mort. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'allégorie veut dire, ça représente un symbole, une métaphore ou une image. Ça permet d'évoquer des idées abstraites. Alors, étymologiquement, la faucheuse tire son origine de sa faux, qui est à la base un outil servant à faucher l'herbe ou le blé. C'est une symbolisation, la faucheuse vient faucher la vie. Concernant ces représentations, elles diffèrent. Certains la décrient sous les traits d'un squelette vêtue d'une longue cape noire à capuche qui enveloppe tout le corps du spectre ainsi que son visage. Et d'autres qu'il n'y a rien du tout sous la cape. Et elle tient une faute dans ses mains. Pour se déplacer, elle voyage sur un cheval blanc fantomatique ou sur un char tiré par des chevaux blancs. Elle est aussi représentée avec un sablier qui lui permet de mesurer le temps qui reste dans une vie. Généralement, elle se manifeste quand votre heure est venue, en fauchant votre âme avant de vous envoyer dans l'au-delà. Pour l'origine de la représentation actuelle de la grande faucheuse, elle proviendrait de la Renaissance en Italie. A cette époque, la peste noire fit périr au moins le tiers de l'Europe en à peu près 5 ans. De 1347 à 1352. Du coup, les habitants avaient besoin de mettre un visage sur la cause de ces nombreux décès. Ils commencèrent à imaginer le personnage de la mort. Des artistes ont donc commencé à peindre la mort. Ils ressemblaient à des squelettes armés d'outils meurtriers qui dansaient parmi les victimes de la peste noire dans les rues ou qui montaient des chevaux blancs tirés des chariots pleins de cadavres. Il y a donc eu beaucoup de peintures apocalyptiques comme celle de Peter Brugel l'Ancien avec le triomphe de la mort. La faucheuse apparaît aussi dans les textes religieux du XIVe, XVe et XVIe siècle. Quant au nom de la grande faucheuse, il n'apparaît qu'au XIXe siècle. Mais par contre, le nom la faucheuse fut le surnom de la mort depuis le XIIIe siècle. En ce qui concerne la faux, c'est une représentation qui est venue avec la mythologie grecque et le dieu Kronos. Malgré que la faucheuse soit la représentation de la mort, elle n'est pas démoniaque. C'est une travailleuse dont son travail consiste à recueillir les âmes quand les personnes atteignent la fin de leur vie sur terre. La faucheuse est très à cheval sur les délais de fin de vie et elle a la capacité de séparer l'âme du corps. Pour ça, il y a différents moyens qui ressortent. Soit par sa présence qui incite l'âme à sortir de son corps. Soit tout simplement avec un geste du doigt. Ou bien sûr, elle récolte les âmes grâce à sa faux. Alors maintenant, voyons quelques différents noms donnés à la faucheuse dans quelques folclores. En commençant par Ankou dans le folklore breton. Qui est souvent considéré comme le serviteur de la mort, il a plusieurs représentations. Soit celui d'un vieil homme grand et maigre portant une cape noire. Soit par un squelette couvert d'une cape noire. Il tient une faux montée à l'envers. Et il a une charrette tirée par des chevaux qui lui sert à récolter les âmes qu'il fait monter dans sa charrette ou à l'aide d'une barque, le bagnose. Il se déplace seulement la nuit et la légende raconte que si on entend les grincements des routes de la charrette, cela signifie que quelqu'un va bientôt mourir. Et que celui qui le croise va succomber dans l'année. Maintenant allons voir la mythologie égyptienne avec Anubis qui est représenté par une tête de chien et un corps d'homme. C'est le fils d'Osiris et de Neftis qui avait pris l'apparence de sa sœur Isis. Anubis est le chef des morts mais a été remplacé par Osiris comme dieu des morts et il devient donc le gardien des cimetières et des nécropoles. Il conduit les morts dans l'autre monde et participe aussi à la pesée du cœur. Passons à un autre pays avec Santa Muerte du folklore mexicain qui est la déesse de la Terre des Morts. Elle est représentée sous la forme d'un squelette recouvert d'une cape noire et qui porte souvent une foule. Maintenant traversons le Pacifique pour rejoindre une île avec les Shinigami qui sont les esprits de la mort japonaise. Ils n'ont pas de forme précise, cela peut être des hommes ou des femmes. Ils sont invisibles sauf pour ceux qui ont un lien avec la mort ou ceux qui ont été proches de la mort. Les Shinigami ont un carnet pour pouvoir inscrire le nom des personnes. Ça me fait beaucoup penser au manga Death Note. Et pour finir, elle, la déesse des morts dans la mythologie nordique. Fille de Loki et d'Angroboda, elle est représentée en deux parties. Elle a une moitié où elle ressemble à une humaine et l'autre moitié qui ressemble à un corps en décomposition. Elle vit à Niflem, le monde des ténèbres et elle s'occupe de différents mondes. Voilà pour le dernier de la liste mais il y a encore plein d'autres noms. Et pour finir, comme d'habitude, on va voir quelques représentations de la faucheuse dans la culture populaire. En commençant par le cinéma avec Grim Reaper, sorti en 2007. Et la mort prend des vacances, sorti en 1934. Continuons avec l'art. Avec la mort joue aux échecs, peinture d'Albertus Pictor peinte en 1480, visible à l'église Tabby à Stockholm. La vision de la mort, peinture de Gustave Doré en 1868. Et la mort du Fossoyeur peinte entre 1895 et 1900 par Carlos Schwabe, exposé au musée d'Orsay. Voilà pour l'art. Passons maintenant aux jeux vidéo avec la grande faucheuse dans Les Sims. Elle apparaît quand un personnage meurt. Et Ripper dans Kingdom Earth. C'est un boss qui collecte les armes pour en faire des ghouls qu'on doit combattre ensuite. On la retrouve aussi dans la musique avec par exemple Grim Reaper of Love de The Turtles, titre pop des années 60. Et pour finir dans les livres avec Grave Reach de Kalyana Price et Première tombe à droite d'Arenda Jones. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la faucheuse. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et le pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sur les dragons asiatiques. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz